... Alors pourquoi je demandais quelques précisions concernant ce sport ? C'est un sport qui s'adresse également aux personnes en situation de handicap. Surtout aux personnes en situation de handicap. Le but du jeu c'est de donner l'envie de skier, de profiter des pistes et de l'esprit de la glisse à tous ceux qui ne peuvent pas forcément skier. Il y a une association qui se trouve aux Arcs en Savoie qui s'appelle AndiArc qui depuis 2009 propose des sorties ski à toutes les personnes en situation de handicap mental, physique, sensorielle grâce à des fauteuils adaptés et guidés par des skieurs bénévoles assez généreux pour skier pour deux. Quand on est en ski assis ou en ski fauteuil, forcément il faut du matériel adapté avant d'être autonome parce qu'on peut être autonome si le handicap permet l'autonomie, on peut aller jusqu'à l'autonomie mais si vous ne l'êtes pas, vous êtes guidés, accompagnés par des skieurs. Il faut avoir un bon niveau. On adapte le passager, le gabarit du passager à celui qui va le piloter parce que ce n'est pas si simple que ça et au-delà du partage, c'est un vrai partage, un vrai plaisir et bien c'est une nouvelle glisse pour celui qui est derrière. J'ai eu la chance de pouvoir tester avec cette association qui l'an dernier a quand même fait, sur la saison dernière, plus de 317 sorties, ils sont 30 bénévoles. Ils sont donc du côté de Bourg-Saint-Maurice, au-dessus, aux Arcs et vous les retrouvez. On va saluer aussi la station qui met tout en oeuvre pour que ces skieurs puissent avoir accès, qu'on facilite l'ouverture sur les stations, sur les passages aux remontées mécaniques et piloter un ski fauteuil, ce n'est pas tout repos. On peut prendre toutes les remontées ? On peut prendre strictement toutes les remontées mécaniques. On la redresse un petit peu. C'est bien ? Derrière, toi tu remets ta ceinture de sécurité et ton guidon. Tes mains sur les côtés. Là, je regarde où ? Il faut impérativement avoir déjà ta trajectoire en tête avant même d'incliner ton fauteuil vers le bas et donc de signer le départ. Alors pour être pilote de fauteuil en diski, il faut un bon niveau. Au moins une troisième étoile confirmée. Parce qu'on va travailler la technique du fauteuil, donc il faut oublier ses appuis. Je freine comment ? Alors pour freiner, comme pour juste t'arrêter, soit tu vas incliner ton fauteuil pour le faire partir en dérapage, ou alors si tu te retrouves face à la pente, tu te mets en chasse-neige, tu tires sur les bras. Tu dérapes pour t'arrêter. C'est un très bon début. Je peux aller sur toutes les pistes avec ? Avec ce fauteuil-là, entre autres, tu passes partout, piste hors piste. En voyant le TSH derrière nous, il tombe en panne, on évacue en rappel, on ne va pas dormir dans les arbres ou dans la falaise, il va falloir redescendre. Donc les pilotes sont formés pour passer partout. Alors le pilote a des skis très spécifiques, puisque c'est des skis qui font moins d'un mètre trente. Ça évite le chevauchement avec les skis du fauteuil. Et les skis du fauteuil sont des skis standards. En combien de temps d'autonome ? Alors tu peux être autonome en quelques jours. Tu vas d'abord apprendre avec un fauteuil à vide, une personne de l'association valide, et après tu attaqueras avec un binôme. Tu fais corps avec ton fauteuil. Et tourne ta tête avant ton virage. C'est un ski très intéressant, mais c'est un ski qui est très physique. C'est un ski qui demande à être précis. C'est vrai qu'on a des gens qui veulent vraiment passer partout, même dans du hors-piste. Donc ça peut être aussi du ski engagé. Je n'ai plus de bras, je n'ai plus de cuisses. Je vais me mettre dans le fauteuil moi aussi. On doit, pour être un bon pilote, passer dans le fauteuil, pour savoir le ressenti et derrière être le meilleur possible. La vitesse max, pilote plus passager, sur kilomètre lancé, ça a été 155 km heure. Nous, on est plus sur une moyenne de 50 à 80 km heure, ce qui est déjà pas mal sur piste ouverte. Ça donne envie aux passagers qui reviennent régulièrement, au moins une à deux fois par hiver, de devenir autonome. Surtout chez les jeunes, c'est presque un cas sur deux. J'ai souvent l'impression de me faire embarquer, je ne maîtrise pas les masses. Parce que tu n'inclines pas, c'est ton fauteuil. Incline-le, reviens vers le haut pour perdre de la vitesse. Parce que sinon, je vais tout droit et... Tu vas tout droit et forcément, face à la pente, tu vas prendre la vitesse et après tu ne contrôles plus rien. Donc Tristan, tu passes devant, ça va obliger Greg à regarder loin. On sait que tu es un bon pilote, Tristan. Voilà, et là, Greg, déjà, tu ne regardes plus ton fauteuil. Donc là, c'est bien, ça te fait tourner la tête. J'ai payé mon forfait, je prends toute la piste, ok ? On vient chercher un rapport humain qui est beaucoup plus profond. On vient avec le cœur, on vient découvrir d'autres horizons. Toi seul, tu fais ton ski. Là, tu es obligé de skier pour deux personnes. Donc tu vas partager tes émotions, ton ski, les endroits que tu aimes, avec la personne dans le fauteuil et souvent avec ses proches. Mon plus beau cadeau, c'est le sourire des gens et les remerciements des familles. Top, ça va ? Ouais. T'es contente ? Oui. Je suis un bon pilote ? Oui. Crie le fort, je suis un bon pilote. Merci. On est assez impressionné, je dois vous le dire, Grégoire. D'abord parce que ça demande une concentration extrême. Parce que celui qui est devant vous fait confiance entièrement. Vous comprenez vite le truc parce qu'on vous fait passer dans le fauteuil. Donc il faut avoir une entière confiance dans la personne qui vous pilote. Et il y avait mon poisson pilote qui était Tristan, qui était devant moi. On va remercier Manu que vous venez de voir, qui est le président de l'association. Et Morgane et Laura qui ont joué le rôle de passagère. Donc j'explique bien, on adapte le gabarit du passager à celui du pilote ou l'inverse. En tout cas, si vous êtes de petits gabarits, vous n'avez pas de personnes trop lourdes. À partir de 3 ans pour emmener les jeunes. Et c'est en gros de 20 jusqu'à 120 kilos. Et c'est une association, un fauteuil ça coûte cher, il faut les encourager. Et on salue les arcs et notamment toutes les stations qui font tout pour que les personnes en situation de handicap puissent faire du ski. Et si vous voulez devenir autonome, là il faut aller vers des moniteurs agréés, donc des moniteurs d'école de ski, si là vous voulez aller jusqu'à l'autonomie. Merci Grégoire. Je vais en profiter d'ailleurs pour saluer des amis que j'ai rencontrés la semaine dernière. Ce sont des champions de la vie, ce ne sont pas des handicapés. C'est Célia, c'est José, c'est Nour, c'est Mehdi qui ont eu la gentillesse de m'interviewer pour l'association Média Handicap. Et c'était génial. Et je vous embrasse très très fort et j'embrasse Sébastien. Voilà, merci Grégoire.